ça c'était pas cute comme fin de vidéo Patrick Côté merci d'être là, comment ça va? ça va bien, merci de me recevoir les boys super cool que tu sois là Steven Bilodeau, je pense que tout le monde te connait de toute façon parce que je t'ai reçu une couple de fois sur le show mais aussi parce que t'étais mon co-animateur dans la seule et unique émission de Drôlement Sport, on va en profiter avant de parler à Patrick un peu pour expliquer que Drôlement Sport n'existe plus malheureusement et sur la tablette peut-être que ça va revenir un jour mais bon j'ai décidé d'y aller plus on a eu des difficultés techniques au premier show ça n'a pas été évident puis tout ça j'ai décidé d'y aller un petit peu plus du côté ce que je faisais avant, live au chalet qui est une émission où on va recevoir plus d'invités de toutes les sphères donc pas juste des sportifs mais aussi des personnalités publiques des humoristes puis tout ça ça ne met pas Steve sur la tablette pour autant parce que je l'aime toujours autant puis je suis toujours aussi content quand il vient faire le show comment ça va mon chum ? ça va bien je n'étais pas sur la tablette je te ne le regardera mais je suis content d'être venu faire le show ce soir avec toi tu portes une robe en dessous on ne voit pas mais tu es sorti de garde pour moi Drôlement Sport c'est un projet qui est sur la glace pour moi c'est mort planté je suis vraiment content qu'on ait avec nous autres ce soir par le côté merci Patrick la générosité tu nous fais un honneur de venir passer 45 minutes avec nous autres les auditeurs vont sûrement l'apprécier normalement merci d'être là merci Pat puis on va voir le lien qui vous unit dans le fond dans les prochaines minutes je vais te présenter comme il le faut Pat tu rentres dans le show de même avec une espèce de coupure de vidéo un peu boboche de ma part on va te présenter comme il se doit donc ton surnom de combattant c'était de Predator c'est-tu là-dessus pour le Predator de Nashville ou pour le film Predator ? ni l'un ni l'autre honnêtement c'est parce que quand j'ai commencé ce sport-là j'étais vraiment pourri j'avais aucune qualité innée athlétique pour faire un sport je n'étais pas supposé être un athlète dans la vie même si j'ai fait du sport toute ma vie j'aimais le sport mais j'ai du temps été dans moyenne je me débrouillais mais quand je suis tombé en amour avec ce sport-là les arts martiaux mixtes le jiu-jitsu brésilien surtout j'étais vraiment mauvais puis ma première équipe à Québec qui s'appelait Tim Union après chaque entraînement je voulais tout le temps continuer faire un autre genre de sparring on appelle ça rouler en jiu-jitsu brésilien mais un autre round de jiu-jitsu brésilien avec un autre même si l'entraînement était fini puis on disait que j'étais comme un Predator je voulais une nouvelle proie tout le temps puis c'est eux autres qui m'ont donné ce nom-là puis ça a resté dans le fond moi au début je ne prenais pas ça au sérieux puis je voulais m'appeler The Master of Disaster comme Apollo Creed dans Rocky IV mon chérette l'époque me dit non je ne pense pas qu'on va faire ça est-ce que ça vient avec ça prend absolument un surnom quand tu fais du combat MMA non, non, pas vraiment c'est juste que je pense qu'il faut que ça soit les autres qui te le donnent te donner un contre-surnom je trouve que ça fait un peu étrange surtout si tu n'as même pas 5 combats puis surtout tu as une fiche perdante après 5 combats tu donnes un surnom parce que tu passes à côté de la traque ce qui n'était pas ton cas parce que ta fiche MMA qui est de 23-11 que j'ai vue sur Wikipédia donc tu as sacré deux fois plus de volets que tu en as reçus si j'ai bien compris les combattants on est bien généreux on aime bien ça donner moins que de recevoir c'est bon tu as débuté les arts martiaux mixtes des arts martiaux mixtes c'est comme ça qu'on dit ça dans l'armée dans le fond c'est là que tu as goûté à ça pour la première fois dans le fond c'est-tu faisais-tu des combats dans l'armée ou tu faisais juste l'entraînement à ce moment-là je faisais ça sur mon propre temps on s'entend c'est pas à cause de l'armée que j'ai fait ça c'est à cause j'ai déménagé à Québec puis à Québec j'ai commencé à boxer j'ai trouvé une équipe de jujitsu brésilien puis je suis tombé en amour avec ce sport-là parce que j'étais un fan de ce sport-là je le suis encore aujourd'hui puis j'étais un fan j'en regardais ça au début on a tout commencé tout le monde qui a aimé en tout cas de ma génération on a tout commencé à regarder les vidéocassettes UFC 1, 2, 3 on trouvait que c'était donc bien débile puis après ça il y a eu TKO UCC qui est arrivé il y avait des Proving Ground des choses comme ça donc ça commençait c'était Underground moi quand j'ai fait mon premier combat à ma terre c'était en 99 j'avais 19 ans puis je suis tombé professionnel je pense en 2002 quand je suis revenu de la Bosnie avec l'armée je suis tombé professionnel en 2002 puis c'était vraiment de mon propre temps vraiment puis c'est ça mais c'est de la faute c'est parce que je déménageais à Québec que j'ai commencé à faire ça Nice tu as pris ta retraite le 8 avril 2017 donc après tu sais après avoir affronté pas des deux de pique le Cowboy Cerrone puis Thiago Alves c'est ça tes deux derniers combats c'est des figures comme vraiment connues dans le monde du MMA au UFC mettons que c'était deux défaites mais c'était pas des deux de pique dans le fond moi le monde me parle de ma carrière et non pas de mes derniers combats donc ça je peux dire que j'ai réussi ma sortie à cause de ça j'ai pas fait le combat trop même si je suis sorti de là avec une défaite je suis sorti là avec un combat qui était compétitif c'était une décision un combat qui m'a reflété aussi mais tu parles de ces deux gars-là j'ai affronté Tito Ortiz Anderson Silva Stephen Thompson toute ma carrière j'ai jamais refusé personne j'ai tout le temps pris des gros défis tu regardes tous les noms qui sont sur ma fiche de combat il n'y en a pas beaucoup des inconnus là-dedans il n'y a pas beaucoup de dans le langage il n'y a pas beaucoup de jambon je suis bien fier de ma carrière je suis bien fier de la manière que ça s'est terminé même si ça s'est terminé avec une défaite comme je te dis le monde me parle de ma carrière au lieu de ma dernier combat aujourd'hui c'est un combat qui me définissait ça a été un combat enlevant j'avais du sang j'étais content de saigner à mon dernier combat c'était comme il fallait que ça arrive pour vraiment clore la carrière je savais que c'était mon dernier combat 15 ans dans ce sport-là je suis sorti de là avec le corps magané mais ma tête en santé ceux qui n'ont jamais vu ton dernier combat je leur suggère d'aller voir comment tu as annoncé ta retraite aussi sur YouTube parce que c'était un moment émotif mais tu as dropé tes gants au centre du ring puis tu es parti en vrai champion puis je le dis puis j'ai encore des frissons parce que j'ai regardé ça cette semaine puis je capotais comment tu as eu la chance vraiment de pouvoir sortir du sport comme probablement tu voulais en ayant eu un combat super cool pour toi moi je ne suis pas habitué de manger des volets puis de manger des saïeuls mais tu as l'air à aimer ça d'ailleurs tu as dit sur le podcast Don Mechum que et je cite moi ça ne me dérange pas d'aller au gym puis de manger des coups de poing des coups de poing saïeuls mais manger du crisse de poulet bouillis à tous les repas ça ça ne me manque pas non exact c'est ça la diète la diète moi je me battais à la fin je me battais à 170 lits j'étais un gars qui marche autour de 215 220 quand je me préparais pour un combat la diète était vraiment stricte puis c'est pas le fun c'est privé puis moi j'allais au gym c'était ma passion m'entraîner c'était ma passion ce sport-là ma passion c'était pas de manger des brocolis je te le confirme c'est sûr que je trouvais ça bien plus chiant que d'aller au gym je te comprends je te comprends tellement bon 215 lits t'as pas eu ça avant 13-14 ans c'est non non je suis un gars qui marche autour de ça 220 à peu près là je t'arrêterais peut-être un 2-22 2-25 mais tu sais quand j'étais hors combat j'étais autour de 215-220 tout le temps puis tu sais j'étais quelqu'un qui prenait beaucoup de poids entre les combats parce que je faisais beaucoup de détention je faisais pas attention moi je suis quand même assez extrême dans tout c'est soit je m'entraîne je deviens sobre puis je deviens extrêmement strict sur la nutrition ou soit je suis en vacances puis je m'arrache c'est un des deux tu comprends quand je recommençais pour m'entraîner j'avais 8 semaines strictes complètement puis on descendait mon pot autour de 190 lits puis le reste je me déshydratais d'à peu près de 20-22 lits en 20 heures mais ça c'est des connaissances faut que tu ailles je peux pas faire ça demain matin mais reste que c'était ça la réalité ce qui m'a impressionné en en apprenant davantage sur toi c'est que dès tes débuts en UFC en 2004 ton premier combat tu l'as accepté suite à quelqu'un qui s'est désisté dans un des événements et puis à 4 jours de notice de prix à vie tu as accepté le challenge moi je trouve que ça démontre énormément de courage ça démontre que t'as pas froid aux yeux puis t'avais hâte t'avais faim c'est une opportunité moi j'ai jamais tu sais tout le temps même dans mes conférences quand je donne la chance je crois pas à ça je crois aux opportunités t'apprends ou t'apprends pas puis aujourd'hui j'ai la vie que j'ai aujourd'hui j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui à cause de cette décision là que j'ai prise en 2004 à cause que le 22 octobre 2004 je me suis battu contre mon idole puis il y a personne qui voulait se battre contre lui il y a emplié à peu près tout le monde qui existait dans l'organisation puis il y a personne qui voulait se battre à 4 jours de la vie face à Tito Ortiz puis nous autres peut-être j'étais jeune et naïf et stupide mais on l'a accepté puis c'était pour rentrer à l'UFC par la grande porte mon premier combat au UFC je me suis battu contre Tito Ortiz le main event de l'UFC 50 il n'y a pas plus gros que ça comme rentré dans l'organisation de l'UFC même encore 15 ans après mon début de carrière à l'UFC mon dernier combat passé à Thiago Alves toutes les fois qu'il y a eu vidéo d'introduction d'un combattant avant qu'il rentre dans l'octogone il y avait encore des images de ce combat-là il va tout le temps rester collé sur moi ce combat-là parce que c'est la décision qui m'a définie en tant qu'athlète dans ce sport-là vraiment nice mais est-ce que d'affronter puis là on part dans le sujet mais est-ce que d'affronter toutes ces vedettes-là c'est ça qui t'a donné un nom ou c'est vraiment ton style de combattant qui faisait que t'étais attrayant justement pour affronter ces gars-là ben je pense que j'ai jamais donné peut-être un combat vraiment plate à l'UFC l'UFC 121 puis je me suis fait sacré dehors après aussi mais je pense tous mes combats même pas dans l'UFC toutes mes combats ont été tellement spectaculaires parce que j'avais un style spectaculaire aussi j'aimais ça rester debout j'étais plus un cogneur qu'un lutteur ou qu'un gars qui se battait au sol donc puis moi quand j'ai commencé c'est sûr que c'était plus underground le monde voulait avoir des coups de poing sur la gueule puis moi c'est ça que je faisais donc je passais une rencontre à mes adversaires puis c'était entraignant puis je me suis battu un nombre beaucoup à cause de ça mais après ça c'est sûr que Georges et moi en étant canadiens français avoir du succès aux Etats-Unis puis tout le monde tous les Américains rien de nous autres au début puis ils disaient ouais ça va check les deux frenchies que ça vient parce qu'ils ne feront jamais rien ben Georges est devenu le meilleur combattant de l'histoire puis moi je suis le Canadien qui a le plus de combats dans la relation de l'UFC puis je me suis battu pour le charbonneur du monde ce qui fait que je pense que c'est ça qui nous a défini aussi c'est qu'on s'est tenu on a eu beaucoup de résilience puis on a réussi à toffer dans ce sport-là pendant des années tu dirais-tu parce que est-ce que Georges St-Pierre a commencé avant toi ou après toi on est rentré au UFC la même année en 2004 le premier Québécois qui a été au UFC c'est David Loiseau en 2002 ou 2003 je ne me souviens plus mais c'est vraiment lui qui a été le premier Québécois qui a ouvert la porte à Georges et moi et aux autres Québécois par la suite est-ce que tu dirais que mettons Georges St-Pierre il a eu le côté famous très rapidement par ses combats je te dis ça mais je ne connais pas ça tu me dis si je me trompe tout de suite est-ce que le fait que tu pouvais t'entraîner te battre un petit peu en étant le petit Québécois dauphin qui passait comme le dauphin de Georges St-Pierre ça te permettait-tu de t'entraîner puis d'avoir des combats différents ou est-ce que ça ne change absolument rien non parce que ce n'est pas un sport d'équipe je veux dire ce n'est pas parce que je parlais français moi aussi puis que j'étais un ami à Georges que j'ai fait mon nom dans ce sport-là même quand je donne des conférences aussi je montre la photo de Georges je demande c'est qui qui le connaît puis c'est qui qui me connaît il y en a bien plus qui lèvent la main à Georges mais moi je n'ai jamais voulu être un deuxième Georges St-Pierre je voulais être le premier Patrick Côté c'est ça que je voulais être moi puis c'est ça que je suis devenu Georges pour moi c'est un ami pour moi c'est le meilleur athlète qui a jamais existé dans ce sport-là pour plusieurs raisons pas juste à cause de ses performances sportives mais qu'est-ce qu'il a fait à l'extérieur du sport aussi comment il a fait évoluer ce sport-là j'ai aucune jalousie ou animosité ou peu importe envers Georges puis ce n'est pas parce que c'est un Québécois mais à mon avis c'est le plus grand athlète de ce sport-là puis j'ai eu la chance de m'entraîner avec puis tu sais je me suis amélioré énormément en m'entraînant avec lui puis tu sais je pense que les deux on s'était aidés mutuellement jusqu'à un certain point on s'est battus sur des cartes à Las Vegas ensemble puis on a déjà gagné sur la même carte aussi au UFC puis tu sais on était les deux Québécois on était contents on était dans le même vestiaire puis on se regardait puis on était we did it man on était contents comme ça la fierté de ouais ouais non je comprends tout à fait vas-y Stephen on va parler du UFC mais tu sais il n'y a pas juste ça que tu as fait dans ta carrière en arrière tu as les jerseys de Ultimate Fighter tu as été finaliste de la quatrième saison si je ne me trompe pas tu es aussi champion de maximum fighting mais au niveau de l'UFC quand tu disais tantôt après l'UFC 121 ils m'ont comme mis dehors ce que je veux savoir c'est peu importe l'événement que tu as participé est-ce que des fois on t'a demandé bon pour ce combat-là mon père on aimerait ça que tu t'offres jusqu'au troisième rang on a des objectifs télévisuels on aimerait ça que tu en fasses un petit peu plus long tu sais étant donné que tu es un gars qui se bat à majorité debout les risques de l'encadre pour ton adversaire pour toi-même sont plus élevés est-ce qu'on t'a déjà dirigé vers un type de combat XYZ non absolument pas puis si c'était arrivé aujourd'hui je m'en fout très bien rade de le dire j'ai jamais ça m'est jamais arrivé j'ai jamais été témoin de ça non plus des combats arrangés comme tels j'ai jamais vu ça pour vrai j'ai vu beaucoup de choses en arrière des rideaux qui s'est passé après des combats que ce soit des discussions que ce soit des enveloppes d'argent que ce soit des affaires comme ça mais moi personnellement des discussions des choses que j'ai entendues sur des combats truqués j'ai jamais été conscient de ça je connais assez le monde dans ce sport que ce soit des athlètes des commentateurs les boss de l'UFC je suis très proche d'eux autres encore je suis encore employé d'eux autres puis si c'était arrivé je peux dire que ça serait venu à mes oreilles j'étais encore assez impliqué là-dedans puis j'ai été impliqué dans ce sport pendant tellement d'années je serais très 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 surpris que ce soit déjà arrivé on va en parler d'ailleurs tu dis que t'es encore associé au UFC ben t'es analyste à RDS pour les soirées UFC justement il y en avait une en fin de semaine je t'ai vu je t'ai vu à l'écran comment t'aimes ça faire de la télé c'est complètement différent d'être dans l'octogone c'est certain comment t'aimes ça est-ce que tu te prédestinais à faire ça pendant ta carrière ou c'est vraiment quelque chose que t'as pensé après moi ça fait 12 ans que je suis la voix officielle francophone de l'UFC on a commencé j'ai commencé je me souviens plus la date mais c'est en 2008 à l'UFC 83 il s'est à Montréal quand Georges s'est battu contre Matt Serral à la revanche puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là c'est pour ça que le monde ne comprend pas pourquoi j'ai travaillé à TVA Sports puis à RDS moi je suis un employé de l'UFC donc je suis la job donc moi c'est l'UFC qui me paye donc je suis encore employé d'eux autres pas en étant combattant mais en étant commentateur donc c'est pour ça que je suis encore très très proche de cette organisation-là j'adore faire ça je pense que j'ai trouvé un ton assez vulgarisateur pour que tout le monde comprenne ce sport-là moi je comprends donc en partant t'as réussi parce que tu sais à un moment donné ça se passe tellement vite aussi avec une prise de submission des choses comme ça moi j'ai l'avantage d'avoir été dans l'octogone aussi fait ce qui se passe je peux quasiment le voir devenir d'avance peut-être un 2-3 secondes fait que c'est plus facile pour moi d'expliquer ce qui arrive j'ai trouvé ma façon de l'expliquer aussi pour pas prendre ceux qui ont des grandes connaissances pour des épais puis pas perdre ceux qui commencent à comprendre ça en étant trop technique je pense que j'ai trouvé ma voie là-dedans puis non j'adore ça puis tu sais les médias j'en fais beaucoup ici j'ai des classes d'acting présentement parce que on s'en va je vais jouer dans deux films très bientôt des séries télé aussi qui s'en viennent des projets en 2021 j'adore super ça j'aime beaucoup ça j'ai d'autres entreprises à l'extérieur aussi quand j'ai pris ma retraite tu sais j'étais prêt ça faisait deux ans que j'avais plus besoin de me battre pour vivre je faisais ça encore par passion j'avais préparé mon après-carrière puis quand j'ai pris ma retraite c'est pas facile mais ça a été plus facile de faire la transition parce que j'étais prêt puis je me retrouvais pas devant rien je t'ai entendu dire qu'après avoir pris ta retraite t'as pas été le genre de gars qui a regretté t'étais comme that's it cette année c'était fini puis t'étais conscient que ta carrière était terminée puis que t'avais d'autres choses qui s'en venaient fait que ça déjà de prendre ta retraite en paix ça doit être quelque chose de plus fort que de l'éviter ben oui puis ça a pas été sur le coup de l'émotion c'est sûr que j'aurais aimé mieux me retirer avec une victoire mais c'était décidé d'avance que c'était mon dernier combat puis j'ai eu le privilège en tant qu'athlète de me retirer sous mes propres termes c'est pas parce que je me suis fait knocker c'est pas parce que j'étais plus compétitif c'est pas parce que j'ai eu une grosse blessure c'est parce que j'étais tanné j'étais écœuré j'avais fait le tour de ce sport-là tout ce qui existe dans ce sport-là je l'ai fait même être là je l'ai tout fait tu sais tu parlais d'Otimate Fighter je l'ai coaché aussi d'Otimate Fighter j'ai pas juste participé ben tu sais j'ai tout fait à ce sport-là puis le combat donc Cowboy Cerrone c'est vraiment ça qui a fait la coupure parce que je me suis dit ok là c'est 170 lits je serais vraiment une bonne run si je bosse Cowboy Cerrone ça veut dire que j'ai encore quelque chose pour me rendre à un title fight tu sais je peux encore passer à avoir une run pour aller au Cambodge championnat du monde ça s'est pas très bien passé contre Cerrone ça a été une mauvaise soirée pour moi puis une très bonne soirée pour lui puis je me suis rendu compte après ce combat-là ben regarde je vais faire un dernier combat pour moi-même je sais que c'est fini mais je vais le faire en sachant que c'est le dernier puis je vais profiter de tous les derniers moments d'une préparation d'un combat la rentrée vers l'Octogone je vais profiter de tout ça en sachant que c'est la dernière fois comme ça je vais partir en paix excuse-moi Steve tu t'en as parlé ce que je disais c'est que ce que je voulais dire c'était 15 ans comme carrière de combattant c'est très long au travail de ça t'as eu à combattre des blessures t'as eu à prendre soin de ton corps c'est pas évident c'est ce que je voulais dire 15 ans c'est long c'est long comme combattant mais tu t'es quand même battu souvent parce que moi aussi je t'ai pas suivi from day one to retirement mais je suivais ça un petit peu à distance puis pour un gars qui a été blessé autant tu t'es battu souvent en tabarouette pareil t'as toujours été capable de revenir après tes blessures puis d'avoir des bonnes streaks après honnêtement il n'y a pas grand camp battant qui va se battre à 100% t'es tout le temps blessé à quelque part t'es tout le temps mal à quelque part j'ai eu quand même des grosses blessures des blessures à la main puis des casseurs des opérations mais ça se répare vite j'ai eu une grosse blessure c'est mon genou j'ai été out pendant un an et demi je me suis fait reconstruire deux fois le genou droit parce que dans mon combat de championne du monde mon genou il a complètement déstocké puis tout arraché une bad luck au mauvais moment c'est pas mal c'est ça qu'on peut appeler sauf que ça a été long ça a été long avant de revenir point de vue à faire ma taille qui fasse confiance à mon corps ça a été ça le plus long mon corps c'est correct mais faire confiance à ton genou moi c'était super fragile ça a pris longtemps ça a pris un an et demi avant que je revienne puis je suis revenu puis j'ai perdu deux combats puis après ça je me suis fait sacré dehors du UFC j'ai travaillé pour mon way up back puis je suis revenu en 2012 au UFC mais les blessures c'est ce qui est le plus c'est ce qui est le pire pour un athlète il y a du monde qui ne revienne jamais moi j'ai été capable de revenir ça a été long ça a été difficile ça a été beaucoup d'humilité parce que je me suis battu pour championnat du monde puis deux ans après je me rebattais à Bois-Briant devant 500 personnes c'est rare sur la fierté je te le dis mais il ne faut pas t'oublier pourquoi tu as commencé à faire ça puis par où est-ce que tu as passé puis moi je voulais y retourner justement puis j'ai fait les choses nécessaires pour le faire tu as vu l'ascension du sport sur tes 15 ans qu'est-ce qui était le plus différent sur ton premier combat UFC ou MMA par exemple versus ton dernier dans le sport comme tel est-ce que les combattants étaient plus techniques est-ce que est-ce que c'était plus tough c'est quoi l'évolution que tu as vu la plus flagrant ben si tu parles au niveau du sport c'est sûr c'est les athlètes qui sont rendus tellement complets tellement forts tu sais moi quand j'ai commencé tu pouvais mettre un goût de hockey avec un portier puis le monde allait avoir un bon show mais à cette heure c'est plus comme ça tu peux plus avoir du succès dans ce sport-là puis penser te battre dans l'élite mondiale si tu ne t'entraînes pas à temps plein si ce n'est pas ça ta job de tous les jours tu as des anciens olympiens qui finissent leur carrière olympique qui s'en viennent dans les arts martiaux mixtes pour faire de l'argent en fin de carrière on s'entend c'est du monde qui sont allés aux olympiques tu te retrouves devant un lutteur qui a gagné les jeux olympiques d'après moi ça ne te tente pas de te coller après tu comprends les athlètes sont tellement il y a eu un boom en 2006 des arts martiaux mixtes à travers la planète au complet surtout à travers l'Amérique des gyms un peu partout qui ont popé bon il y a eu une couple de crosseurs des gyms qui ont popé aussi mais le sport a tellement pris en vol en popularité que maintenant tu as des gars de 19 ans qui sont au UFC puis qui dominent moi ça n'existait pas dans ce temps-là tu comprends il y avait un Victor Belford mais c'était probablement le seul qui était jeune puis qui performait donc les athlètes sont tellement rendus à un autre niveau ces jours puis la nuit c'est différent du golf parce que là un gars un gars un gars de MMA comme toi qui se bat tu sais c'est rough puis tout ça on ne penserait pas que tu te destinais ou que tu étais destiné à l'intérieur de golfeur par nous un peu de ça je ne sais pas si j'étais destiné à ça mais moi je devais devenir golfeur professionnel quand j'étais jeune j'adore le golf je joue encore beaucoup 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 puis tu sais j'ai joué sur des circuits quand j'étais plus jeune aussi puis c'est ça puis tu sais à un moment donné je ne savais pas trop quoi faire je n'allais pas aller à l'école je suis allé je suis rentré dans l'armée justement parce que parce que je me cherchais un peu à 19 ans puis là j'ai découvert la boxe puis tu sais la boxe j'attrapais ça quand même assez rapidement le reste c'est beaucoup plus d'entraînement pour que ça devienne une qualité athlétique que tu maîtrises mais la boxe pour moi ça a été super rapide puis la casser c'est sûrement fait là tu sais je ne sais pas où est-ce qu'elle s'est faite justement mais j'ai tout le temps continué à jouer au golf mais c'est ça je pense que j'ai bien fait j'ai bien choisi ma carrière je ne suis pas sûr que j'aurais une grande carrière au golf mais l'ironie de ça puis je t'en parlais avant d'entrer en ondes c'est que tu t'es battu contre un gars qui s'appelle Jason Day qui est un Canadien mais tu t'es battu au UFC c'était pas au UFC c'était avant je pense c'était à TECO oui exact en 2007 puis c'est ça il y a un golfeur australien qui s'appelle Jason Day fait que tout est dans le tout il y a des liens il y a des connexions absolument j'ai l'encourage le monde à nous poser des questions on a une question qui vient de quelqu'un du public pour toi Pat question pour Patrick justement peux-tu nous parler un peu des deux Québécois de ton point de vue de combattant l'évolution de Marc-André Powerbar Barrio et Charles Jourdain tu les connais j'imagine tu les couvres c'est super important de donner notre appui à ces deux Québécois parce que c'est les deux seuls qui restent ici au Québec le sport est mort c'est dommage il y a beaucoup de talent mais il n'y a pas d'organisation pour les développer il n'y a nulle part ce que les combattants ici au Québec peuvent se battre c'est triste parce que la relève elle va crever le sport est en train de mourir ici mais tu sais on n'est pas j'aime beaucoup Marc-André puis Charles Jourdain mais on est très loin d'avoir un autre genre champion c'est pas juste au Québec c'est à travers le monde tu comprends tu sais des combattants comme moi il va tout le temps de l'avoir des brawlers avec une bonne mâchoire puis qu'il aime ça se battre il va tout le temps de l'avoir mais il reste que Marc-André Barrio c'est un bon talent c'est pas c'est pas quelqu'un qui est énormément skills wise mais c'est un gars qui a une bonne plaque puis qui a du coeur ce qui est dommage pour lui c'est que là il vient de tester positif pour des puis c'est sûr que la première excuse que un combattant va dire ou un athlète va dire c'est que les suppléments étaient contaminés c'est la première excuse qu'on va dire mais dans son cas je crois à 100% parce que je connais personnellement Marc-André et ce qu'on a trouvé comme substance illégale dans son corps tu donnes ça à une souris puis elle ne court pas plus vite tu comprends donc c'est tellement minime qu'il ne peut pas avoir pris ça volontairement puis penser que ça aurait pu changer quelque chose dans sa game ce qu'il joue un peu contre lui puis pas juste un peu ce qu'il joue beaucoup contre lui c'est qu'il était sur trois défaites consécutives au UFC il n'avait pas gagné un combat sur son contrat puis son quatrième combat c'était le dernier de son contrat puis il s'en va donner une des plus belles performances qu'il a donné au UFC puis il a passé une rencontre à son adversaire au premier ou deuxième on ne me souvient plus c'est sûr que quand tu regardes ça il se fait tester il porte positif ça ne paraît pas bien donc là il est en train de travailler pour nettoyer son nom puis je le comprends puis il faut qu'il le fasse il avait redonné un autre contrat après il avait signé un autre contrat là il veut il veut nettoyer son nom parce que présentement je pense qu'il est sur suspension où ça va venir je ne sais pas c'est quoi la suite de cette histoire là mais c'est dommage c'est dommage parce que c'est un sport qui est cruel ça peut virer d'un bout par bout en même temps je pense que chaque athlète est responsable de ce qu'il se met dans le corps tu sais tu peux faire confiance à ton nutritionniste tu peux faire confiance à n'importe qui mais au bout de la ligne c'est toi qui va prendre la petite poule puis qui va le mettre dans ton chef assure-toi que ça soit quelque chose de super clean moi j'ai tout le temps appris des produits de XPN puis c'est pas parce que je veux faire de la pub mais moi je savais que les produits XPN étaient classés NSF NSF ça veut dire qu'ils sont approuvés par le comité athlétique pas seulement les produits mais le laboratoire aussi ou ce qu'ils font donc je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas de contamination mais ça c'est des connaissances que les combattants doivent avoir pour Charles Jourdain Charles a un talent incroyable Charles aime donner un spectacle et c'est peut-être ça qu'il faut qu'il fasse attention on l'aime beaucoup du côté du UFC avec raison parce que c'est un gars qui parle bien c'est un beau bonhomme il se présente bien il essaie toujours de donner des bons spectacles il reste qu'il est sur une victoire deux défaites puis un combat nul je comprends qu'on aime avoir un spectacle mais il faut qu'à un moment donné ta ligne des victoires puis les trois premiers combats qu'il a fait c'était face à des gros noms puis il y avait une légère excuse de perdre un combat à cause de l'expérience qu'il n'avait pas comparativement à ses adversaires ils sont dans un combat face à Koulibau c'est sûr que mais c'est la même chose pour tout le monde je dis que les conditions c'est différent parce qu'il se battait je pense à 5h du matin c'était à Abu Dhabi avec le coronavirus mais c'est la même chose pour tout le monde il reste qu'il n'a pas donné une performance comme lui capable de le donner moi je ne l'ai pas reconnu dans ce combat-là j'ai fait un prévu avec j'y ai dit aussi puis il a dit mentalement il n'a pas été capable de rentrer dans ce combat-là puis rendu à ce niveau-là ce n'est pas une question de talent souvent c'est une question mentale ça se passe 80% dans la tête tout le monde est bon tu es rendu là où il y a aussi tout le monde est bon il faut être capable de livrer la marchandise au bon moment et là le prochain combat de Charles va être extrêmement extrêmement important il faut qu'il cherche une victoire parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas je veux dire qu'on l'aime du côté du UFC il reste que s'il perd il perd c'est une business c'est une business il faut qu'il y ait et c'est ça tu dis que c'est un sport cruel dirais-tu que la différence mettons de la boxe où on est en ligne 4-5 je ne veux pas dire jambon mais des gars que c'est pas mal certain que le combattant le boxeur va battre dirais-tu que au UFC ou au MMA il faut que tu gagnes en partant pour te faire un nom oui puis je vais prendre je vais prendre le UFC parce que c'est la meilleure organisation au monde puis dans les meilleures organisations de boxe t'envoies encore des jambons au UFC c'est plate t'envoie pas puis la preuve c'est que le premier combat de la carte peut être le meilleur combat de la carte puis ils font pas juste une promotion sur le main event ils vont faire la promotion sur toute la carte au complet tu sais tu vas voir les gars de boxe quand tu vas aller les voir t'en regardes les gros gars-là il n'y a pas grand monde avant la finale c'est vide le monde ils viennent seulement pour un combat mais dans les ordres martiaux mixtes c'est complètement différent il y a tellement d'impondérables puis tu as bien beau être un million contre un sur papier quand il clas le chat dans l'ordre martiaux mixtes ça peut virer 50-50 puis c'est ça la beauté du sport puis c'est pour ça que c'est devenu tellement populaire dans les dix dernières années justement à cause qu'il y a tellement c'est tellement imprévisible ce sport-là que tu sais jamais à quoi t'attends Steven t'avais-tu tantôt qu'on parle de la boxe on sait que tu maîtrises plusieurs ordres martiaux mixtes je pense que t'es saint tournoir aussi si je ne me trompe pas en taekwondo ou jujitsu jiu-jitsu brésilien jiu-jitsu brésilien mais t'as fait aussi un combat de boxe puis contre un gars qui est famous aujourd'hui Stéphane Pessier ce que je veux dire c'est que j'aimerais ça que je vous parle de ce combat de boxe-là où c'est que ça s'insère dans cette carrière-là j'adore parler de ça parce que Stéphane t'es ici Brutus c'est une bonne connaissance à moi c'est pas un ami proche mais c'est une bonne connaissance je l'adore Stéphane il y a 3 victoires puis je pense 60 défaites puis 3 victoires il y en a une qui est c'est contre moi là-dedans c'est en 2004 c'est en 2004 puis je pense c'est à 3 c'était à 5 je me suis impu c'était un combat de 4 rounds un combat de poids lourde ça s'est fini en part de décision puis tu sais aujourd'hui il travaille pour la commission athlétique Stéphane puis d'une fois j'allais dans des galas régionaux aussi avec des combattants que je connaissais où j'allais seulement puis on se croise puis je sors de la main tu sais Stéphane pour moi il a fait la pire job qui existe au monde être un journeyman puis dans l'exemple Martial Mique s'appelle ça un gamekeeper c'est à peu près la même affaire comme un journeyman à la boxe tu veux pas faire ça tu sais lui il se faisait appeler à 2h d'après-midi tu te battes à soir on donne 600$ il y allait tu sais il a fait des combats puis hey il s'est battu content ce qu'est arrivé il a dit non à personne où est-ce que ça se place dans ma carrière probablement très très bas je te dis c'est pas quelque chose que je me vends c'est pas quelque chose que j'ai honte non plus tu sais ça fait partie de mon processus puis je trouve ça vraiment vraiment comique merci Stéphane parce que tantôt tu disais mets un portier avec un gars qui se mettait dans la ligue semi-pro puis ça va te donner un bon show puis je trouvais que c'était un bon parallèle à ploguer absolument il y a de mots parlant de plogues tu as écrit un livre aussi sur ta carrière sur parle-nous-en un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans je vais le montrer aussi ça se trouve aux éditions de l'homme si je ne me trompe pas absolument dans le fond c'est mon deuxième livre j'avais sorti son premier livre en 2016 qui est un livre plus sur la motivation puis la résilience puis comment j'avais été capable de revenir au top avec mes choix de vie puis ce que j'ai fait pour arriver là ce deuxième livre-là c'est un livre c'est sûr que c'est ma face qui est sa couverture mais ce n'est pas une biographie c'est une bite d'information sur les arts martiaux mixtes donc j'explique c'est quoi ce sport-là j'explique c'est quoi cette discipline-là c'est sûr que dans ce livre-là tu vas voir des anecdotes tu vas lire des anecdotes tu vas lire des expériences c'est mes expériences à moi mais c'est tout le temps en relation en voulant dire c'est quoi les arts martiaux mixtes quand je parle de respect entre les combattants je parle c'est une situation qui m'est arrivée à moi dans un vestiaire avec un adversaire face à Chris Lieben et là tu peux voir vraiment c'est quoi le respect entre deux combattants qui se sont tapés dessus pendant 15 minutes il n'y a pas d'animosité je ne veux pas le blesser à long terme c'est un job de 15 minutes c'est de la business puis après ça 95% du temps les gars ils vont se serrer des mains ils vont aller prendre une bière ensemble après puis c'est comme ça ça marche dans le sport élite de la sorte il y a des témoignages aussi là-dessus il y a des témoignages des combattants qui ont réussi puis d'autres qui n'ont pas réussi et où la ligne là-dedans est-ce que c'est vraiment une question de talent ou c'est une question de timing c'est une question de livrer la marchandise au bon moment c'est pas un livre que je sais que t'aimes ce sport-là je m'en fous que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas pour vrai ça ne me dérange pas moi ce sport-là est tatoué je l'ai gravé sur le corps c'est toute ma vie puis je suis un fan de ce sport-là je le suis encore je vais toujours le rester mais je veux que le monde lise ce livre-là même si t'aimes pas les arts martiaux mixtes pour comprendre c'est quoi après ça tu vas être capable de dire pourquoi que t'aimes pas ça mais au moins tu vas avoir un respect envers les athlètes qui font ce sport-là parce que c'est pas facile de faire ce sport-là puis comme je disais tantôt c'est plus n'importe qui qui est capable de se rendre à l'élite mondiale c'est du monde qui s'entraîne à temps plein puis c'est pas des bourses extraordinaires même quand t'en es rendu à l'UFC il y a du monde qui peut pas vivre de temps plein de ça donc c'est un don corporel c'est un sacrifice qu'il faut que tu fasses de ton temps de ta famille c'est un sport qui est extrêmement selfish c'est un sport qui est extrêmement égoïste t'es pas égoïste dans ce sport-là c'est plate mais t'es pas de succès il faut que tu penses à toi en premier c'est comme ça c'est toi qui mange les coups de poing tout ça c'est normal que ça soit selfish ce livre-là est dans toutes les bonnes librairies au Québec on a su ça fait deux semaines qu'il est sorti on a su trois jours qu'il y avait à peu près une quinzaine de librairies qui n'en avaient plus qui étaient soldats donc je pense que la réaction a été extrêmement positive avec ce livre-là il y a une belle campagne de promotion aussi qui a été faite avec les éditions c'est Joannie Godin qui a écrit ce livre-là avec moi elle a réussi à mettre mes paroles en mots et de la manière que c'est écrit je trouve que c'est parfait c'est comme si je parlais à un chum donc c'est pas romancé c'est vraiment comme si moi je te parlais on a voulu changer des fois des mots pour que ça soit plus francisé puis moi je me suis toujours dit non parce que ce livre-là je veux que le monde qui regarde ce livre-là qui parle au monde qui parle au peuple je veux pas que le monde lise ça puis il dit ok c'est une promante dans le parc c'est Alice au bois au pays des merveilles c'est pour ça la vraie chose c'est qu'il y a du sang il y a de la violence c'est correct il y a des knock-out il y a des commencions cérébrales il faut le dire mais il faut dire aussi que la violence dans le sport elle t'appartient quand tu regardes n'importe quel sport tu trouves que c'est violent ben ça c'est ta perception à toi moi je trouve qu'un cross-check au hockey blindside dans la bande c'est vraiment plus violent qu'un gars qu'il y a deux gars dans un octogone qui savent ce qu'ils font qu'ils sont entraînés pour se battre qu'ils sont volontaires pour être là et ça je trouve ça ben moins violent à ça parce que c'est ça le but du sport c'est que du monde qui va donner des coups de poing des coups de hockey sur les chevilles au hockey parce que le but du hockey c'est de mettre la poing dans le net moi c'est ma relation moi c'est la relation que j'ai avec la violence à travers les sports c'est sûr si tu t'arrêtes au premier coup d'oeil deux gars dans une cage tu tapes dessus ça se peut que t'aimes pas ça mais quand tu commences à comprendre l'évolution du sport tu commences à comprendre d'où c'est parti tu commences à comprendre ce qui se passe quand les deux combattants sont un en face de l'autre la relation qu'il y a entre les deux combattants quand la porte est fermée moi je suis capable de te l'expliquer c'est quoi ça en mots comment c'est écrit tu vas comprendre ok les deux gars ils savent ce qu'ils font ils sont un en face de l'autre il y a beaucoup de choses qui se passent même si tu es sur place dans la foule tu ne peux pas voir ce qui se passe entre deux combattants dans un octogone ça se passe à 100 000 à l'heure mais je pense qu'on a réussi à trouver le bon fil conducteur pour expliquer c'est quoi les arts martiaux dans ce livre puis en même temps je le répète parce que ce n'est pas un livre de propagande je veux que tu aimes ce sport-là je m'en fous que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça mais ce que je ne m'en fous pas c'est que tu manques de respect envers les athlètes qui se donnent corps et âme pour performer dans ce sport-là ça je ne trouve pas ça correct parce que tu l'as dit c'est des athlètes qu'est-ce que tu dis au monde qui disent c'est trop violent que ça ne devrait pas avoir sa place parce que ça saigne dans l'octogone par exemple c'est violent je ne peux pas dire que ce n'est pas violent c'est extrêmement violent c'est un sport de contact c'est vrai il n'y a personne mais je prends tout le temps le même exemple moi le petit passage artistique j'aime ça je n'aime pas ça regarder ça mais le gars qui fait quatre pirouettes dans les heures moi je ne suis pas capable de faire ça tu comprends ça demande des années et des années de faire ça j'ai un respect envers cet athlète qui est capable de faire ça je veux-tu regarder ça non je choisis mes bagarres si tu n'aimes pas ça ne regarde pas ça mais tu regardes la différence oui c'est vrai que c'est violent c'est un sport de contact mais il y a beaucoup moins de dommages à la tête qu'à la boxe ou au football on s'entend parce que si ça ne va pas bien en arts martiaux mixtes tu peux te coller tu peux lutter tu peux travailler pour aller chercher des soumissions et ce que le monde ne comprenne pas aussi c'est que le compte de huit à la boxe et là je ne parle pas contre la boxe je suis un grand fan de la boxe c'est de là que je viens mais le compte de huit à la boxe tout sport confondu c'est ce qui est le plus dangereux ever parce que tu es déjà commotionné tu te fais coucher tu te relèves veut veut pas les gars c'est des guerriers ils savent comment ça marche ils vont mettre les gants ici l'arbitre va dire t'es correct continue tu peux en avoir 3, 4, 5 contre de huit dans un combat ça veut dire que tu es déjà commotionné tu te refais commotionné en plus par dessus ça c'est extrêmement dangereux mais l'image que tu as en arts martiaux mixtes il y a un gars qui tombe à terre l'autre saute dessus pour l'achever là ils vont dire c'est bien plus violent c'est bien plus sécuritaire parce qu'aussi toi que tu ne te défends plus intelligemment en arts martiaux mixtes c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre la relation de la violence et la connaissance de ce sport là pour comprendre pourquoi les athlètes font ça justement j'ai une question pour toi dans ce volume là tu racontes les bons côtés du sport tu racontes aussi les moins bons côtés tu t'allimes aussi avec une série d'athlètes post-carrière qui parle d'utilisation des stéroïdes ça intéresse beaucoup beaucoup les gens sport professionnel ou semi-professionnel confondu l'utilisation des stéroïdes dans le MMA est-ce que c'est si si grand que ça ou c'est c'est comment je pourrais dire ça est-ce que les gens en abusent énormément avant c'était horrible écoute des tricheurs il va tout le temps de l'avoir il y en a il va tout le temps de l'avoir je veux dire si aux Jeux olympiques il y a du monde qui se font poigner par stéroïde puis c'est la compétition la plus testée au monde il va tout le temps de l'avoir dans tous les autres sports tu comprends il reste que je parlais tantôt le plus grand athlète dans ce sport là c'est Georges Champier pourquoi parce qu'il a réussi à faire avancer le sport en amenant une organisation sérieuse en faisant des tests pour que le sport soit plus propre le SEDA maintenant est très active sur les tests antidopage dans les heures martiaux mixtes au complet pas juste à l'UFC mais dans les heures martiaux mixtes et ça on doit dire un gros merci à Georges Champier ça a été son cheval de bataille pendant 4 ans avant qu'il revienne face à la compétition face à Michael Bisping est-ce que c'est parfait ? Non est-ce que c'est mieux ? 100 fois mieux qu'avant avant les gars avaient les trapèzes aux oreilles c'est ridicule le monde était du gros gros stock mais maintenant avec l'USDA c'est pourquoi que j'en parle en bien parce qu'on n'a pas fait le tri de tester les inconnus puis de laisser faire les vedettes il y a des grandes vedettes qui ont été testées puis qui ont été testées positives aussi qui ont eu des réprimandes on fait pas de choix qui conteste qui conteste pas et ça je trouve ça bien et c'est quand même assez rigoureux moi dans mes 3 dernières années de combat je me suis fait tester 17 fois puis pas juste pas juste en combat le matin il arrivait chez nous à 6h du matin il me cognait à la porte il me dit salut on vient le test surprise c'est comme ça l'USDA tu sais jamais quand ils vont arriver puis je pense c'est bien parce qu'avant tu sais veut veut pas quand il rentre dans ce sport-là c'est facile avoir des produits c'est pas compliqué il reste que c'est un choix de l'athlète puis après ça tu vis avec les conséquences Steven est-ce que tu as lu le livre à pattes non mais c'est quelque chose que je vais lire définitivement dans la deuxième portion du confinement moi ça m'impressionne écoute quand t'es rentré dans l'armée dans les mêmes années que moi 98-99 moi j'étais au premier bataillon toi t'étais au deuxième t'as fait pratiquement 5-6 ans d'armée t'as fait 15 ans comme combattant t'as jamais cessé de t'entraîner comment est-ce qu'il est ton body aujourd'hui comment tu te sens quand tu te lèves le matin et mon corps est beaucoup plus vieux mon corps est beaucoup plus vieux que ma vraie âge on s'entend je me suis fait opérer 11 fois moi donc 8 fois dans les genoux donc c'est sûr que mes genoux tu sais je peux courir longtemps mais je cours pas vite mes genoux aussi ont mal mais c'est pas pour la même raison c'est parce qu'on crève beaucoup de poids il y a quelqu'un qui dit que t'as jamais couru vite de toute façon ouais t'as bien raison t'as bien raison écoute c'est sûr que mon corps est hypothéqué j'étais conscient de ça quand je parlais tantôt d'un sacrifice corporel c'est ça faire ce sport là c'est mon outil de travail maintenant les connaissances des combattants sont beaucoup supérieures que ce que j'avais moi en début et en milieu de carrière à la fin de carrière je les avais c'est connaissant ça mais maintenant les combattants prennent beaucoup mieux plus soin de leur corps ils vont avoir des thérapeutes avec eux autres des kinésiothérapeutes ils vont aller se faire masser ils vont aller se faire traiter il y a des techniques maintenant qui est vraiment plus évoluée pour réparer des blessures des choses comme ça sans passer par la chirurgie donc les combattants sont plus conscients de ça mon corps pour vrai c'est pas je m'en fous pas mais c'est pas quelque chose qui me dérangeait tant que ça c'était plus ma tête tu sais je veux dire oui tu parlais des combats que j'ai fait j'ai fait 35 36 combats peu importe mais j'ai plus j'ai 15 ans d'entraînement avant ça aussi donc ça veut dire que j'ai 15 ans de coups de poing sur la tête que j'ai pas eu des coups de poing sur la tête pendant 34 combats j'en ai eu pendant 15 ans de temps ce qui fait qu'à un moment donné moi quand j'ai pris ma retraite la raison pour laquelle j'ai pris ma retraite c'est que mes deux derniers combats je me suis fait frapper plus fort que dans mes 15 dernières années puis je me suis dit mettons que je poigne un vrai cogneur tu sais il va me coucher puis moi ça m'est jamais arrivé de me faire coucher tu sais je me suis jamais fait knocker out cold jamais 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 j'ai eu la chance d'être né avec un bon menton je suis capable d'encaisser puis de répliquer mais il reste que tu sais un menton tu peux pas t'entraîner à avoir un bon menton tu l'as puis la seule affaire qui peut arriver c'est qu'il vient de plus faible tu peux pas endurcir un menton puis moi quand ma fille est née en 2016 j'étais à la fin de ma carrière j'ai primaire en 2017 puis des images de moi knock out à terre ou en convulsion bien whatever ça existe pas il y en a pas parce que c'est jamais arrivé puis quand Cowboy C'est Running je me suis fait faire plier les genoux quand quand c'est golvage je me suis fait faire plier les genoux aussi puis là je me suis dit ok c'est impossible que ma fille quand elle a 7-8 ans va vouloir savoir ce que je faisais avant elle va retourner voir sur internet puis qu'elle va avoir des photos de moi knock out à terre ça arrivera pas donc ça ça a été super important pour moi ça a été comme le point final dire ok là ça va être mon dernier combat puis je vais le faire pour moi puis dans ça tu sais j'étais prêt comme je disais tantôt deux ans avant de me prendre ma retraite j'étais prêt à prendre ma retraite un an après ma retraite j'étais allé passer des tests neurologiques avec un neurologue qui s'appelle Louis de Beaumont à l'hôpital Sacré-Cœur j'ai payé de ma poche j'ai été là de mon propre gré pour savoir si j'avais des symptômes de commensure cérébrale même si je me suis fait naquer j'ai 15 ans de coups poings sur la tête tu sais jamais tu sais ça se peut qu'il y ait eu des séquelles finalement les tests pendant 6 mois de temps tu sais des gros tests je sortais de là j'étais brûlé raide puis tu sais ça donne que ça va bien on va faire ça c'est une chose à répéter à tous les 3 ans pour être sûr certain que ça ne se dégénère pas mais tu sais ça va bien puis pour moi c'était ça le plus important moi ce qui m'a plus pas impressionné bien impressionné surpris je te dirais et jusqu'à un certain point déçu Louis qui est rendu un bon ami à moi il me regarde il dit il y en a combien de pourcentages qui viennent me voir après ceux qui ont fait des sports de contact pas des sports de combat des sports de contact le football ça doit être au moins je ne sais pas moi 70% il dit 5% il dit les gars ils ne veulent pas le savoir ils savent qu'en fait des commensurent ils ne veulent pas savoir la gravité qu'ils se sont rendus moi je n'avais même pas 40 ans quand j'ai pris ma retraite j'avais 37 ans il me reste encore plus que la moitié de ma vie à vivre si je peux faire quelque chose si j'ai des symptômes ou quoi de même si je peux faire quelque chose pour améliorer mon état je vais le faire tout de suite moi je voulais le savoir mais il paraît que ça a l'air qu'il n'y a pas grand-midi qui veulent le savoir c'est un peu triste c'est un peu triste de constater ça ça fait déjà quasiment une heure qu'on est là Pat j'ai trois questions en rafale pour toi la première qui vient de Pierre-Luc Lahaye on y va rapidement crois-tu ça au combat de GSP contre Khabib après son combat contre je ne sais pas comment le prononcer Gajie Gajie Justin Gajie honnêtement non est-ce que je le souhaite oui mais je ne sais pas tu sais premièrement il faut que Khabib batte Justin Gajie ce qui n'est pas fait encore ça ne se passe pas le samedi prochain et l'autre et Georges je pense le seul combat qu'il ferait revenir à la compétition c'est face à Adam Magamada parce que c'est un combattant qui est invaincu en 28 combats ça serait pour passer à l'histoire donc est-ce que je pense que ça va arriver moi je pense que non parce que ça va coûter beaucoup trop cher à l'UFC pour le rendement qu'ils vont avoir par la suite parce que moi je fais juste imaginer Georges gagne contre Adam Magamada Georges va sacrer son camp après ce qui fait qu'on va avoir Adam Magamada qui va avoir une défaite qui va continuer de se rebattre mais qui n'aura plus cette espèce d'aura d'invincibilité autour de lui qu'on bâti beaucoup autour de lui je pense que marketing pour l'UFC ce n'est pas un bon move de business mais si un combat qui va faire ramener Georges c'est le seul cool l'autre question tu as déjà eu ton propre podcast j'ai vu que tu en as fait aussi avec RDS Benoît Beaudoin est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de refaire d'avoir ton propre podcast Ben oui dans la cage sur la vitrine de RDS c'est pas fini c'est juste qu'on n'a pas le goût de recommencer à cause du confinement mais aussitôt qu'on va être capable de retourner en studio on va recommencer c'est sûr mais présentement ben c'est ça je pense que tout le monde est pogné dans mes façons cool puis ma troisième question en rafale c'est vas-tu revenir sur le show parce que je pense qu'il y a plein d'affaires qu'on n'a pas parlé puis qu'on va pouvoir adresser une autre fois si ça te tente absolument absolument je suis je vais venir avec plaisir ben c'était bien cool de t'en voir Pat merci d'avoir pris le temps de nous jaser je prends le temps aussi de remercier Steve parce que c'est toi qui as rendu possible l'entrevue avec Pat puis je pense que les gens les gens qui étaient à l'écoute ils en ont eu pour la peine je pense qu'ils ont vraiment aimé ça on a eu des questions on a eu des commentaires tout ça vous allez pouvoir lire ça après sur la vidéo mais merci Patrick Côté bonne continuation RDS puis c'est sûr qu'on te réinvite puis on va rejaser avec toi de plein d'autres affaires super merci beaucoup merci Pat d'avoir été là salut merci Steve ben content Stic ça s'est lié t'es une machine puis là toi qu'est-ce qui arrive de bon avec toi tu fais-tu des vas-tu finir ce mur-là à gauche je te l'ai dit je vais finir ce mur-là quand je vais être capable de me trouver un contrat à nouveau pour l'instant il va rester comme ça ou ça va faire comme toutes les bonnes sous-sol ça va finir à ma semaine je pense qu'on va prendre le temps des prochaines semaines pour développer davantage mon aspiration envers un comédie club dans la région de Gatineau-Ottawa beau projet ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'humoristes de la relève dans la région à qui ça pourrait bénéficier puis aussi avoir un sentiment d'appartenance pour ceux qui le savent les humoristes de la région je vais parler de la région de l'Outaouais puis de l'Est ontarien on est très unis même si on n'est pas sur le même toit je pense qu'on supporte les uns les autres dans nos formes différentes du mot puis dans nos productions je pense que je vais mettre un petit peu de temps là-dessus prochainement je vais essayer d'aller peut-être développer des collaborations je n'ai rien de concret mais c'est c'est un rêve que je caresse on suit ça on suit ça sur ta page Steven Bilodeau Steven Bilodeau sur Facebook oui oui venez me voir venez me chercher comme ami tu es un très bon ami je dois le dire parce que puis j'en profite pour te remercier parce qu'on avait on avait ce projet de drôlement sport là ensemble puis c'est moi qui ai décidé d'arrêter mais tu m'as supporté beaucoup dans cette décision là puis je t'en suis très très reconnaissant puis je t'aime bien gros mon chap moi aussi je t'aime puis comme je te disais l'important c'est de faire ce qu'on aime dans la vie des fois on investit beaucoup de temps d'argent sur un projet puis on réalise que le projet la façon dont on veut l'emmener à bien c'est pas de la façon dont on l'a nécessairement planifié au départ ton changement de direction je le supporte à 100% ça va toujours me faire plaisir de venir comme collaborateur et puis je te souhaite bon succès dans cette nouvelle aventure de En zone neutre avec Simon Lagarde j'attendais qu'on soit plus trois pour mettre le logo en haut attends un peu j'ai mis ça le logo il est de ça tiens voilà En zone neutre je trouve le titre de ton émission Rassembleur puis c'est vrai que c'est une zone neutre parce que Simon c'est l'incarnation de la bonne amie c'est une personne qui est très très généreuse puis écoute je l'aime Merci mon vieux Merci chum puis on s'en rejance bientôt je te ramène la semaine prochaine Salut mon chum Salut bonne soirée et voilà